Et on poursuit notre visite du quartier Saint-Pierre avec du sport aujourd'hui et pas n'importe quel sport, le Sambo. Donc Eric Simonini, vous êtes le fondateur du club de Sambo de Saint-Pierre. Alors un sport peu connu du grand public, il est vrai. Alors il aurait été créé dans les années 30 en URSS, un sport de combat à la base. Comment cette discipline a-t-elle été créée et pourquoi ? On le sait. En fait c'est un sport de combat, un art martial effectivement, comme vous le disiez, qui a été créé en Russie. Et notamment pour des militaires dans les années 30. Pour essayer de créer le style de combat le plus efficace possible, essentiellement pour l'armée. Et ensuite ça s'est bien évidemment démocratisé auprès du peuple avec des techniques plutôt de lutte, de judo. Donc en fait si vous voulez c'est un sport de combat qui mélange différentes techniques, donc c'est ce qui est intéressant. Oui, ça ressemble à quoi ? Ou alors ça ressemble à quelle technique ? En fait ça ressemble, si vous voulez, on travaille toutes les distances de combat. C'est-à-dire que vous allez retrouver à l'intérieur de ce sport aussi bien de la boxe, du judo, de la lutte, du jujitsu. Donc il y a vraiment toutes les distances de travail. Vous allez boxer, vous allez projeter, vous allez immobiliser, vous allez travailler au sol. Et c'est pour ça que ça plaît beaucoup parce que c'est un sport très riche et très complet. C'est défensif alors ? Alors si vous voulez, le Sambo a trois versions. Vous avez la version défense qui est particulièrement adaptée justement à la police, à l'armée. Mais le Sambo, c'est que ce soit fulgurant, un peu de prise. C'est ça, c'est-à-dire que c'est essentiellement basé sur des techniques très simples, très réflexes. Et ensuite vous avez la partie sportive, on va dire combat, qui est plus adaptée à des sportifs aguerris, qui aiment la confrontation, le contact et notamment le combat. Donc vous avez vraiment les deux versions. Du coup, vous disiez tout à l'heure des policiers, je crois, ou des gendarmes, des choses comme ça. Ce sont des personnes qui viennent dans le cadre de leur travail pour se perfectionner ou pour le loisir et pour se perfectionner également dans leur travail ? Alors en fait, chez moi, j'ai un public assez varié. Effectivement, vous trouvez des professionnels de la sécurité, donc des gendarmes, des policiers, mais aussi des gens qui viennent décompresser, qui viennent se faire plaisir, apprendre un sport, apprendre à se défendre et décompresser de son boulot. Donc il y a vraiment les deux côtés, le loisir et le côté professionnel. Là, on voit en image justement un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que ça a l'air d'être un entraînement assez... C'est clair. Plutôt masculin. C'est costaud. Plutôt masculin, plutôt masculin, malheureusement. Pourquoi très physique ? Parce que très physique, beaucoup de... Pourquoi on n'y arriverait pas ? Enfin, quand on va regarder... Je ne vous imagine pas comme ça. Les cours sont mixtes. Parce que c'est vrai que le niveau a l'air assez élevé, ça a l'air assez costaud. C'est vrai que c'est assez physique, donc c'est essentiellement masculin. Il y a quelques féminines qui sont bien pêchues, qui aiment bien le sport. On leur fait ça aux filles aussi ? Et voilà, donc si vous voulez... Non, pas du tout. Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a certaines positions qui prêtent un petit peu à confusion. Elle y est, là. Voilà, il y en a une. Voilà, il y en a une. Ce soir-là, il y en avait une en moyenne. Il ne peut y pas se faire en plus. Voilà, elle se débrouille. Elle se débrouille. Pour pratiquer ce sport, est-ce qu'il faut être dans une condition physique particulière ? J'imagine que les personnes âgées, par exemple, ne vont pas se mettre au son beau. Non. Non, c'est effectivement, c'est plutôt des sportifs, comme je vous disais, avertis, qui sont entraînés. Maintenant, au fur et à mesure, on progresse dans l'évolution. Si les gens s'inscrivent en septembre, on commence doucement et on monte en puissance. Il y a différents niveaux ? Au niveau des cours ? Il y a différents niveaux. Il y a des cours débutants et des cours confirmés. D'accord. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que je fasse aussi des cours spécifiques féminines pour avoir un peu plus de... Oui, ça serait pas mal, pour avoir plus de filles. Oui, ça serait bien. Vous l'avez découvert, comment, ce sport ? Alors, en fait, moi, je suis issu d'arts martiaux traditionnels depuis l'âge de 5 ans, donc le judo, le karaté, le jujitsu. Et à l'âge de 25 ans, j'ai vu un reportage à la télévision sur justement cette discipline qui était enseignée à Manton, pré-Bénice, par Christian Brusa, qui est devenu mon professeur. Et j'ai suivi les formations parce que c'était vraiment un sport qui me correspondait puisqu'on retrouvait tout. J'étais un petit peu frustré dans le sens que quand je pratiquais le judo, on ne pouvait pas mettre des coups frappés. Quand on allait à la boxe, on ne pouvait pas projeter. Donc là, j'ai trouvé vraiment une combinaison de toutes ces techniques vraiment très efficaces. Un cours, comme on l'a vu, donc sur les images, ça dure combien de temps à peu près ? Ça se déroule comment ? Il y a une partie échauffement et puis après, on combat ? Tout à fait. Alors, en fait, ça dure en moyenne entre 1h30 et 2h. Ah, quand même ! Oui, quand même. Donc, c'est quand même difficile. On doit sortir de là les 6h. Généralement, comme vous voyez, effectivement, bon, il faut aimer le sport. Il faut aimer le sport. Donc, si vous voulez, on commence par un échauffement général, après un échauffement spécifique, après l'apprentissage de technique aussi bien des percussions, des projections, du travail au sol. Et après, il y a également la partie combat que vous voyez là. Donc, partie combat. Tout à fait. Donc, alors, ça contrôle quand même. Attention, d'ailleurs, je dois dire, même en compétition, il y a des casques, il y a des protèges tibia, il y a une coquille, un protège-dents pour vraiment préserver l'intégrité physique des combattants. En portez-vous réellement ? Si vous voulez, en club, on fait quand même attention. Donc, il y a un minimum de contact. Après, en compétition, effectivement, c'est le plein contact. On cherche le chaos. Puisque vous parlez de compétition, est-ce que vous en organisez des tournois, des compétitions ? J'ai déjà organisé 3 championnats de France à la Salle Vallée en 2001, 2006 et 2008. Il y a eu un fort succès avec plus de 200 aclates et pas mal de monde en public, je dois dire. Quel rôle de monde, sans mot, ça paraît. C'est vrai que ça fait brésilien, pas. Ça fait samba, sambo, écoutez, c'est russe. Ça fait pas très russe, ouais. Non. Vous avez combien d'adhérents, alors ? Alors, en adhérents, j'ai beaucoup de monde, ça tourne bien, j'ai plus de 300 personnes. Donc, les Marseillais aiment bien le sambo. Le combat. Ils débrouillent bien, ouais ? Ils se débrouillent bien. Moi, je suis fier d'eux, tout à fait. J'ai des compétiteurs, d'ailleurs, de haut niveau qui représentent Marseille fièrement, aussi bien au niveau international que sur le plan national. Il y a des enfants aussi ? Oui, beaucoup d'enfants. Donc, il y a un court enfant, là, c'est à part. J'ai une centaine d'enfants. Non, mais pas les enfants, mais les gros gaillards qu'on voit, on est fait tout à l'heure. Non, non, c'est à partir de 5 ans, maintenant. Comme vous voyez, là, ça ressemble plus à du judo et de la lutte. C'est vraiment des cours adaptés. Ah, voilà les enfants, oui, j'avais fait. Avec une pédagogie vraiment adaptée à leur âge. Ça, c'est certain que c'est pas les mêmes cours que pour les adultes. Mais ça tourne bien, et après, ils auront une excellente base pour plus tard. Combien d'années il faut, justement, pour être un bon lutteur ? Qu'est-ce qu'on dit ? Samboïste. Samboïste, d'accord. Samboïste, tout à fait. Donc, pour être un bon samboïste, comment il y a des pratiques ? Avec une pratique assidue, il faut compter entre 4 et 5 ans pour avoir une maîtrise correcte de ce sport. 4 et 5 ans, d'accord. Avec 2, 3 entraînements par semaine, quand même. Le prix, peut-être, pour ceux que ça pourrait intéresser, pour venir vous rejoindre ? Oui, pourquoi pas. Donc, le prix à l'année, avec la licence comprise, c'est 210 euros à l'année. D'accord. Bon, très accessible. C'est pour ça que je pense beaucoup de monde. Et je pense que c'est quelque chose qui est adapté au niveau du prix par rapport à ce que... Comme quoi, pas besoin d'aller au Hamam pour transpirer. Il suffit de venir vous retrouver. Je vous y invite. C'est dans la même chose. Après le camp, justement. Je vous y invite, si vous avez du temps, à venir nous rejoindre. Pourquoi pas. Le temps ou la force. Merci beaucoup. En tout cas, Eric Simonini, d'être venu nous parler de Sambo. Vous allez céder votre place à présent à Laurence, qui nous rejoint pour nous parler coiffure. Merci beaucoup. Au revoir.